Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver pour vous faire une revue sur les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora. J'en possédais déjà 3 de la première collection et là ils ont décidé de renouveler beaucoup de couleurs. Donc je suis vraiment très contente. C'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Ils sont déjà très abordables au niveau du prix. Ils sont à 10,95€. Sachant que Sephora fait régulièrement des moins 20 ou moins 25%, ça vaut vraiment le coup. C'est des rouges à lèvres sans transfert qui tiennent très bien. Ils s'appliquent vraiment très facilement, ce qui n'est pas toujours le cas pour des rouges à lèvres mat liquide. Donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser et que je vous fasse cette revue. Donc j'insérerai à chaque fois les rouges à lèvres portés comme je fais d'habitude. Donc tout d'abord j'ai pris la teinte 21, qui est un genre de marron froid, très joli, un peu marron glacé. J'aime beaucoup cette couleur. Ce n'est pas forcément une couleur qui me va très bien, mais j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très très belle. Elle est vraiment très très jolie. Ensuite j'ai la teinte numéro 06. Ça c'est un rose passe-partout qui est juste idéal quand on ne sait pas trop quoi mettre. Ça va vraiment avec tout le style de maquillage. Juste ici, il est vraiment très 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 joli. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a le numéro 13, le Marvelous Mauve. Celui-ci je connais son nom parce que c'est un rouges à lèvres qu'on a énormément entendu parler et qui est souvent en rupture de stock. Donc celui-ci je l'aime beaucoup. C'est un bio rose. Sauf que moi sur mes lèvres il fait assez foncé. Donc ça c'est un petit peu dommage. J'y rends pas du tout comme en swatch parce que suivant la couleur de vos lèvres, les rouges à lèvres peuvent rendre plus foncé. Et du coup celui-ci je l'aime beaucoup mais sur moi il fait vraiment beaucoup beaucoup plus foncé. Donc ça rend pas exactement la couleur comme on peut le voir juste ici. Mais en tout cas c'est un super vieux rose. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a la teinte numéro 3 qui est un joli... Moi je trouve que c'est une couleur un peu fraise. D'ailleurs il me semble que c'est son nom. Je suis pas sûre mais il me semble que c'est son nom mais en anglais. Strawberry je crois. Il est comme ceci. Il est vraiment très joli. Très très joli. Vous voyez un peu l'intensité des swatchs. C'est vraiment des rouges à lèvres qui n'ont rien à envier à des grandes marques. Ensuite on a la teinte numéro 9. Donc qui est un corail rosé juste magnifique mais par contre il est super flash. Donc ça, moi j'utilise plus l'été. Il est juste ici. Il est vraiment très très flash. Mais il est vraiment super beau. Ensuite on a la teinte 01 qui est un rouge femme fatale juste très très joli. Je l'ai comparé au Lady Balls de chez... Donc le Melted de chez Too Faced. Et il se ressemble énormément. Donc pour celles qui n'ont pas forcément le budget de mettre 20€ dans un Melted, je vous conseille celui de chez Sephora. Il est juste ici. Vous voyez il est très intense au niveau de la couleur. Il est vraiment très très joli. Ensuite on a celui que je porte. C'est le numéro 16. Il est vraiment très joli. C'est un prune assez foncé. Que je trouve juste magnifique. Puis c'est les couleurs vraiment tendance du moment. Il est juste ici. Vous voyez comment il peut paraître. Enfin moi j'ai l'impression en tout cas au niveau du retour écran qu'il est plus clair que sur mes lèvres. Au niveau du swatch. Mais c'est vraiment une couleur que j'adore. Ensuite la dernière couleur c'est la teinte numéro 24. Donc celui-ci c'est un prune assez foncé avec des reflets marron. Il est vraiment très joli. Vous voyez c'est du prune chocolat mélangé. C'est comme ça que moi je peux vous décrire la couleur. Elle est vraiment très 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 jolie. Donc vous voyez moi j'ai pas pris forcément toutes les couleurs. Parce que je vous remettrais exactement le nombre de couleurs qui existent. Mais c'est vraiment les couleurs que j'aime le plus. Après vous avez beaucoup de nude. Ce qui part dans les beiges. Gris un petit peu. Vous avez du noir. Enfin vous avez des couleurs vraiment inédites. Mais franchement moi c'était vraiment les couleurs que je préférais. Donc voilà pour ce qui est de cette revue. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles couleurs vous avez. Si vous en avez. Et si vous comptez craquer pour ces petites merveilles. Vous voyez les deux premiers là sont bien mat. Vous voyez un peu ce que ça peut rendre. Ils sont vraiment très 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 bons. Et encore une fois. C'est vraiment zéro transfert. Ça c'est juste top. Du coup quand vous mangez ça reste quand même très très bien sur les lèvres. Moi j'ai mis le rouge pendant toute une journée. Et j'ai vraiment en fait vers 16h ça a commencé un tout petit peu à se craquer. Au niveau du centre mais très léger. Mais il fallait vraiment être très près pour le remarquer. Donc franchement. Moi quand je vois ça. Je vous dis ils ont vraiment rien à envier aux grandes marques. En tout cas moi j'en suis fan. Je vous les conseille. Si vous ne les connaissez pas vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501